Bonjour, je m'appelle Alvaro, je suis saxophoniste et compositeur. J'habite à Vienne, en Autriche, un endroit très esqui musicalement. Je suis tombé amoureux pour cet instrument à l'âge de 15 ans. C'est mon père qui m'a inspiré car il a toujours écouté des disques de saxophone et de la musique folklorique, alors c'est lui qui m'a transmis sa passion. J'ai décidé de faire de la musique le jour où j'ai entendu telle pièce de Henry Mancini, La panthère rose. Le saxophone, il a été inventé par le Belge Adolphe Saxe. Il rêvait à Paris le 21 mars 1846. Adolphe Saxe voulait créer un instrument qui, par le caractère de sa voix, peut se rapprocher des instruments à cœur, mais qui posséda plus de force et d'intensité. La famille du saxophone est très grande, parmi eux nous avons le saxophone sopranino, le saxophone soprano, le saxophone alto, le saxophone c-melodie, le saxophone tenor, le saxophone baritone, le saxophone basse, le saxophone contra-basse et le saxophone tubax. Le saxophone se classe parmi les instruments avant de la famille du bois, et c'est parce que son bec possède un ange, soit une petite lamelle qui, sur l'effet de l'air expiré par les musiciens, vivre et produit ainsi du sang. Le saxophone est composé de pièces suivantes, le bec, la ligature, les singes, les clés, les vocales, les pavillons, etc. Le saxophone est un instrument très flexible, car nous pouvons obtenir diverses songes qui sont utilisées dans la musique classique, du jazz, de la pop, du folk et bien plus encore. Le saxophone est un instrument très simple, car nous pouvons obtenir un instrument très important. Le saxophone est un instrument très simple, car nous pouvons obtenir un instrument très plus, je serai ravi de pouvoir partager ma passion avec toi. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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